bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est congo live télévision merci de votre fidélité vont suivre ces matins nous sommes les mains les mercredi 9 août 2023 espoir oui nous qu'avec nous espoir bonjour et bienvenue bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale vous allez bien non ça ne va pas nous avons des larmes aux yeux vous savez la fois dernière un jeune garçon de moins de 10 ans a été kidnappé de la ville de goma et hier on a retrouvé son corps chose qu'il faut mal et qui fait mal au coeur puisque ces jeunes peut-être représenter l'espoir de demain et qu'est-ce qu'il est bon ils réclamaient l'argent malheureusement ça ouais peut-être que la famille n'est pas mais jusque là je ne sais pas le montant qu'ils exigeaient mais nous vraiment nous réclamons qu'une enquête soit faite et que justice soit faite puisque c'est inacceptable que même les enfants de moins de 10 ans un jeune garçon du prénom des gars dit en plus hier vous savez on a fusillé à d'un campiste aussi du côté d'une rubande je l'ai appris un jeune qui débrouillait sa vie aussi en vendant les unités malheureusement on a tiré sur lui on a tiré sur lui à vous porte aussi les mots si les chats vraiment ça fait mal nous demandons à ma liste d'accord merci mouinoka qu'est-ce qui se passe d'aller autour et masser si mouinoka on nous avons entendu que les belligerents de pareco ils auraient créé une panique angougou chose que nous déplorons puisque on ne peut pas accepter que dans cette situation quand même les gens puissent continuer à vivre ainsi et à retour on a appris l'arrestation de certains si j'étranger on revient c'est ça ce matin espère mouinoka les deux sijets étrangers arrêtés à kiroumba en groupement de bambou territoire de retour dimanche dernier ont été transférés au commandant d frdc dans la zone des sources locales affirmer que ces deux hommes qui roulaient à bord d'une moto assimilée aux citoyens endo pakistanais ont été interceptés alors qu'ils venaient de traverser les villages de kassali en provenance de mabenga mabenga d'ailleurs c'est une zone là où il ya l m3 il faut dire que les mêmes sources confirment que ces derniers sont actuellement en train d'être auditionnés par les forces armées de la république démocratique du congo pour savoir plus sur l'air ce jour ainsi que l'air mobile de chambouillement dans ces zones où les phares de ce faux face au rebelle dieu m23 la société civile de ce coin dénonce en tout cas les dénonce dénonce voilà les passages de ces sujets étrangers dans des zones sous contrôle dieu m23 et appellent les autorités à mener des enquêtes très sérieuses ces gens là ils venaient d'où on vient pour nous c'est très très difficile de savoir là où ils venaient mais comment mais mais nous devons comprendre lorsqu'ils se retrouvent dans une zone où il ya trop de bruit ces derniers temps et dans une zone sous occupation étrangère et que c'est jamais quand j'ai vu je j'ai aperçu quelque chose du mal d'aller de d'allergé et c'est pourquoi moi j'appellerai qui chasse à de bien se saisir de cette histoire puisque comme vous le savez il ya beaucoup beaucoup de de criminels arrêtés mais libérés pardon certains de nos autorités voyez vous c'est pourquoi que ça doit bien se saisir en fait que les commandes à qui est sur place ne puisse pas arder ce que les commandes la paix montée de montages tout simplement à cause de quelques billets verts voyez vous mais je crois que l'armée aujourd'hui la police aujourd'hui nous sommes tous actuellement et la population actuellement déterminé pour sauver garder l'intégrité du territoire national donc lorsque un suspect est appréhendé il faut à tout prix bien voir il faut à tout prix bien mener des enquêtes et s'assurer que si la personne est coupable qui soit puni des serviteurs pénales si la personne est coupable qui soit puni conformément à ses actes puisque si on voit tout ce que nous vivons de la manière d'aujourd'hui la criminalité monte à retour dans le grand nord et vous savez que les adef nalou cherchent à élargir leur circuit et vous avez vu quel est le mode opératoire que les 1 23 avait utilisé à kichiche conformément au mode opératoire que les adef nalou utilisent dans le grand nord et que les sujets étrangers indo pakistanais soient retrouvés dans cette zone je crois qui anguille sur roche que nos autorités puissent à tout prix bien ouvrir les yeux et les oreilles pour voir est ce que on peut aboutir si les éléments qui peuvent nous aider à éradiquer cette force inutile des 1 23 et les adef nalou à travers ces personnalités mais ces gens ils déambilés dans des zones donc ils provenaient des zones occupées par le m23 on ne sait pas qu'est ce qui s'est passé là bas ce ne sont pas des esprits ni des démons pour parachuter à fait les voir apparaître comme le repère il venait d'où il venait de goma pour perdre le repère non il ne venait pas de goma ça doit être ils venaient dans cette même zone peut-être qu'ils étaient parmi les formateurs de ces terroristes rwandais et vingt-trois peut-être pourquoi pas peut-être que c'est eux qui ainsi leur technologie pourquoi pas peut-être qu'ils peuvent aussi soit ils se sont égarés mais moi je vous dis ce ne sont pas des démons ni des esprits pour apparaître dada dans les retours soit ils doivent provenir de quelque part je vous dis que le mode opératoire que les les terroristes adef nalou utilisent dans le grand nord c'est le même mode opératoire que ces terroristes rwandais un vingt-trois rdf avait utilisé à kishiche et la fois dernière attendez non ce sont des terroristes ils sont tous des terroristes puisqu'ils commettent des crimes contre l'humanité voyez vous ils portent atteinte à la vie humaine ce sont des terroristes si vous regardez leur mode opératoire et mode opératoire de tout autre terroriste au monde c'est le même mode opératoire voyez vous et comme ce ne sont pas des démons ni des esprits pour apparaître ils doivent avoir la provenance et les autorités doivent y enquêter à tout prix pour savoir leur provenance ils venaient d'où ils allaient où qu'est ce qu'ils pensaient faire c'est un peu ça puisque les a23 ils sont aujourd'hui on peut dire étranglés comme ils sont étranglés par les autres par l'armée l'armée qui observe les scelles fait mais les renseignements qui travaillent et aussi par les par les jeunes d'autodéfense ils peuvent chercher à l'évaille qui vaille c'est tous ces étrangers qui peuvent chercher comment regagner leur pays par exemple ou bien ils étaient en provenance du grand nord par exemple voyez vous c'est que nous devons tout prix bien inquiéter sur ces personnes c'est compliqué donc si il s'en verrait que ces gens s'est revenu bien vingt-trois on dirait qu'elle ne décolle pas donc ils cherchent tous les moyens possibles ce qu'il faut facile donc ces mouvements qui organisent ce qu'il faut comprendre les a23 c'est l'arbre qui cache toute une forêt puisque les a23 ce sont des chiens de chasse de monsieur paul kagame de monsieur manuel macron de monsieur joe biden voyez vous ce sont leurs chiens de chasse ce sont des personnes qui ont été envoyés uniquement qui se mettent erreur et faciliter les rwandais accéder à tout ce qu'ils veulent mais dieu ne dort pas dieu des congolais les dieu que nos mamas prient que nos frères prient les dieu qui nous donne l'énergie de combattre ne dort pas c'est que nous gagnerons cette bataille advienne que pourra si c'est au prix de notre sang que ce soit les sacrifices suprêmes nous allons les faire et nous sommes prêts de les faire nous n'avons pas autre choix nous devons combattre c'est pourquoi nous lançons l'appel aux jeunes il ya les recrutements au sein de la police qui a été lancé et nous demandons les jeunes puisque la république a besoin de 13 mille jeunes nous avons besoin que les jeunes puissent impliquer massivement allons-y chers jeunes qu'on puisse arroler puisque si vous voyez et la criminalité qui monte en rdc c'est puisque aussi nous n'avons pas un nombre aussi à mesure de contenir l'ennemi vous avez vu comment est ce que dans la ville de goma ça commence plus encore c'est bandit recommence leur sale besogne ce que nous devons quand même avoir un nombre de la police à mesure de répondre à ses besoins puisque la sécurité c'est un besoin il faut que nous ayons un nombre de jeunes à mesure d'y répondre il ya hier quand j'ai sensibilisé mes compatriotes pour adhérer d'aller faire décider la police il disait la vie vous voyez vous voyez non la vie de nos policiers commence à s'améliorer petit à petit ce qui est si nous sommes pas encore là où nous voulons arriver mais quand même il ya l'amélioration que nous constatons et comme aujourd'hui c'est lui qui est aujourd'hui les numéros de la police à l'administration les générales à bavan ang qui nous salient en passant les surnommés les terribles sauveurs de la ville de goma c'est d'avoir collaboré avec les magachos non je ne peux pas dire ça il ne peut pas il a été invité uniquement que pour des renseignements comme le pâteau de la police qui vous exactement donc ces révolutionnaires ne pouvait pas comme il avait dit non y est il faut prendre des démarches voilà comme c'est lui aujourd'hui qui est les chargés de l'administration de la police c'est un papa qui se soucie de la vie quand même de la population et je crois qu'il va améliorer ce secteur et c'est pourquoi j'appelle les jeunes ne craignez plus que la vie ne va pas à salaire non il faut y aller d'abord par patriotisme il faut y aller pour sécuriser nos compatriotes imaginez aujourd'hui même les enfants de moins de 10 ans ils sont pris comme cible imaginez un jeune qui s'est cherché la vie en venda des unités l'a été pris comme cible ce que nous demandons à la jeunesse de s'impliquer massivement allez-y vous arrôlez au sein de la police au sein de l'armée c'est un boulot comme tant d'autres boulots les gens aussi doivent le savoir c'est un boulot comme tant d'autres il ya d'autres skipper postuler ne faut pas qu'en oublier la députation c'est autrement non d'ailleurs il fallait je vis les gens commencer à montrer cet amour si vous osez postuler que vous échouez vous intégrez directement la police ou bien l'armée pour montrer réellement que vous aviez l'amour de la patrie ça ça peut être oui ça peut être une belle loi et aussi ça peut montrer réellement qui est qui et qui est pour la république est ce qu'ils sont partis uniquement que pour les 1 million les 21 milles plus tôt pour avoir le mieux quelques milles de dollars après les cinq ans ou bien sont partis pour défendre la patrie mais la meilleure façon de défendre la patrie c'est pas seulement dans l'assemblée nationale c'est aussi au sein de la police c'est aussi au sein de l'armée c'est aussi au sein de l'anr c'est aussi au sein de la légende il ya les gens si ils étaient conseillers du chef de l'état si j'étais président du sénat si j'étais ministre de tel ou tel autre secteur si j'étais la psa de telle ou telle autre entreprise le congo aurait déjà changé ça veut dire ça veut dire que les personnes qui devraient normalement qui payent les places qu'occupe certains fanfareaux sympa et qui les occupent voyez vous c'est que la meilleure façon de défendre la patrie c'est pas seulement être appelé excellence ou être appelé ministre les jeunes là qui meurent dans des brousses ici pour défendre la patrie mais c'est le meilleur patriote que c'est là qui qui sont sécurisés par autant de policiers moi je suis certain que si réellement ma vocation c'est défendre mon pays je ne peux pas seulement vouloir être député ou bien être ministre pour défendre mon pays je peux défendre mon pays dans n'importe quelle manière comme je le fais mais oui comme ça peut pas exclure que vous deveniez un député c'est 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 tout à fait normal mais l'envie de la bourgeoisie c'est ce qui ruine la république c'est là où vous allez voir quelqu'un député lorsqu'on amène les fonds pour en provisionner la ville en eau potable imaginer tout un député national et préfère qu'il puisse partager cet argent avec ses ong à cause de l'envie de la bourgeoisie voyez-vous au lieu de défendre vos électeurs vous défendez votre propre famille votre propre ventre mais ça c'est une malédiction c'est une malédiction c'est pourquoi vous avez vous allez voir le chef de l'état félix attend c'est qu'il cherche à tout prix changer l'idéologie des ministres mais ça ne décolle pas tout simplement parce que les personnes qui devraient les faire ne savent pas quelles sont leurs missions régaliennes mais c'est pas facile de changer l'homme congolais c'est facile il ya certains fait il ya il ya il ya certains facteurs dont il faut activer tout simplement et du coup nous avons les changements de l'homme congolais même kabila n'a pas si surtout la mentalité kabila c'est il est il était parmi les grands destructeurs de la rdc donc moi je suis parmi ses victimes attention dans les 18 ans normalement devrait plus vivre ce que nous vivons les 18 ans de kabila fait au pouvoir on devrait plus vivre ce qu'on veut c'est ce que nous vivons aujourd'hui mais oui qui a détruit qui a détruit l'armée congolaise qui a détruit l'armée congolaise on ne dit pas que kabila n'a rien fait oui parce que pendant 18 ans on peut pas finir 18 ans au pouvoir sans faire quelque chose mais quand même kabila a contribué à la destruction de l'armée congolaise en accepté que nous ayons les infiltrés au sein de l'armée et quand je parle des infiltrés je parle des militaires ici de l'obédience de monsieur james kabarebe mais oui comment ça c'est pas lui qui est venu avec james quand même non il est venu avec son papa non dire que c'est pas lui c'est trompé la population il était venu avec musée laurent désiré kabira à son papa et kabarebe était avec lui malheureusement car puisque musée avait les nationalistes autour de lui chose qu'on ne peut pas nier puisque même je crois à le général ici à bavan ang il est il est de l'école de musée laurent désiré kabira mais pas de l'école de kabira jean je ne dis pas c'est un ancien rebelle vous savez vous savez vous savez la fdl était venu uniquement que pour la libération mais les sérieux problème c'est pas ça attendez mais les affrontements des histoires inutilement attendez attendez je vais il faut que nous puissions rafraîchir les mémoires de nos compatriotes dans quel sens la fdl était venu avec avec commission libérer la rdc est ce que c'était l'armée loyaliste attendez attendez c'était pas l'armée loyaliste du coup c'est une rébellion c'est pas et d'ailleurs il faut que les gens sachent musée laurent désiré kabira mobutu ils étaient tous les disciples de lumumba et par après c'est par après exactement puisqu'il fallait mobutu en un moment moi que moi j'appelle saint quelques fois en un moment il avait oublié quelles sont ses missions puisqu'après l'assassinat de monsieur eméry patrice lumumba par la belge la france et les états unis normalement son successeur devrait incarner le même esprit pour la défense et réclamer la vraie indépendance de la rdc musée mobutu a essayé c'est pourquoi vous avez vu les bacats takatanga ont essayé les bas l'oubacati ont essayé mais ils ont attendez je vais y arriver en attendant ils ont ils ont compris non les frères quand même veut défendre la patrie ils ont accepté de cesser c'est par après que le vaillant il avait quand même aussi combattu contre l'impérialisme va encore retourner chez les impérialistes comme ça que musée va venir mais quelle est l'erreur que va commettre musée laurent désiré kabira musée va à demander l'appui de ces terroristes rdf sans savoir quels sont d'autres pensées et les partis se rébellent exactement exactement quels sont quels sont non c'est pas ça n'inventez pas l'histoire n'inventez pas n'inventez pas l'histoire le général attendez cher ami et maintenant ils sont dans la fdl et comme ils sont dans la fdl ils vont dire à mouboutou de départir et vous avez vu il n'y avait pas eu ben de sang quand la fdl est venu je vous dis il n'y avait pas eu beaucoup de crimes que nous vivons comme aujourd'hui ce que c'était entre congolais qui se disait déposer et maintenant le problème qu'avait commis musée laurent désiré kabira non c'est pas ça c'est pas ça dans la fdl il y avait des catégories de personnes c'est par après que mouzé va va comprendre mais nous nous disons à mouboutou de partir et mouboutou va partir l'erreur qu'il avait commis c'est d'être en contact avec ces gens avec les rwandais et les c'est ça c'est ce que vous avez commis comme erreur mais lorsque les vrais congolais qui étaient tout près de de musée laurent désiré kabila notamment les abba van hang le général ici les commandes à zone marcel mangou machita et autres vrais congolais des pères et des mères vont dire à mouzé non non il faut que ces gens rentrent chez eux et c'est comme ça que ces gens vont venir et créer leur cd à goma mais à part l'intervention de ces voyants fils de la rdc qui était tout près de musée laurent désiré kabila mais je vous jure que je vous jure que ces rwandais devraient déjà va avoir une partie de la rdc voyez vous c'est qu'il faut quand même comprendre c'est c'est il faut il faut quand même comprendre qu'il ya celle là qui est dans la fdl et qui travaille pour les comptes de la rdc et aujourd'hui quand même nous avons une démocratie et ces gens ont contribué il faut il faut les reconnaître ses mérites et il ya d'autres qui étaient tout près des musées et qui ne giraient qu'à la destruction de la rdc c'est les cabarebes maintenant que lorsque kabila père a été abattie kabila jeune devrait continuer ce combat de chasser ces gens mais kabila jeune a accepté de céder des flessures genoux face à eux on finit par cette actualité soit un nouveau scandale et implique en tout cas un nouveau scandale de tournements impliquant les gouverneurs des sites qui vous t'est au nguabijé la société civile du territoire de calais acquise les autorités provinciales d'avoir détourné les fonds alloués aux travaux de réhabilitation du tronçon rôtier nyamokou bi et bouchouchou juste quelques mois après le passage du premier ministre samalokonde dans ces zones en tout cas alerte c'est la dégradation exagérée de la rn de bukavou goma et pour rappel il faut préciser également qu'il ya quelques mois qu'on a encore alerté sur le détournement on a accusé le gouverneur d'avoir en tout cas détourné plusieurs biens des sinistrés notamment médicaments vivres et les cercueils en tout cas mais vous savez ce n'est pas la dégradation de la route seulement ou bien les fonds de loi la construction de la route seulement il ya même les fonds de loi la construction d'une école exactement il ya les fonds de loi aussi à la construction d'une école détournée et ce n'est pas seulement les fonds de loi la construction d'une école il ya aussi nous devons rappeler les gens que dans les projets 100 jours c'était destiné qu'il fallait réhabiliter la route bukavou en passant par amsa round de sa abirava louis katana pour cité aussi dans les calais toujours les fonds de tournée et à part ça je rappelle à nos téléspectateurs ils avaient contribué pour que nous puissions rendre visite aux sinistrés de calais et on s'est rendu à calais nous avions palpé du doigt la réalité qui vivent nos compatriotes de calais tous les fonds dotés tous les fonds dotés dans les projets de développement ça n'arrive pas à la destination et ce n'est même pas ça la route est moins gare mais on avait c'est financé mais aujourd'hui c'est pas réhabilité c'est qu'il ya beaucoup de choses c'est pourquoi je mets même en cause nos assemblées j'aimais en cause nos assemblées provinciales puisque ces assemblées ne font pas aussi leur boulot comme ils font vous savez nous félicitons nos compatriotes de la société civile puisque normalement la société civile c'est ça le boulot que nous devrions faire c'est d'alerter c'est de dénoncer et de pointer qui est le vrai auteur et lorsque dans une province la route c'est pour l'intérêt national comment vous trouvez la gestion impédible non c'est sa gestion vraiment je sais pas s'il faut côté si c'est à l'aide de moins 100 c'est moins de moins 50 je sais pas mais cette gestion vraiment est calamiteuse de monsieur nguavidje est calamiteuse et c'est déplorable qu'un digne fils de la province et qui maîtrise calais très bien peut accepter de laisser que cette route soit dégradée c'est pourquoi je vous dis que nous avons des ennemis internes qui certains entre elles sont au pouvoir et nous avons les ennemis externes et nous avons d'autres troubadours qui dansent autour de ces ennemis internes quand je parle des ennemis internes je parle de celle là qui détourne les fonds loués au développement ou bien à la réhabilitation de tel ou tel autre secteur et ces gens jouent au contre courant avec la vision du chef de l'état ce que la vision vous voulez dire que le gouverneur nguavidje c'est parmi la de la vision du chef de l'état exactement mais ils sont nombrés il ya même le puisque si vous voyez c'est déjà persister au pouvoir c'est puisqu'ils ont les conseillers autour d'eux qui leur dit qui disent au chef de l'état non on les laisse on les laisse vous voyez ce sont des acharnements politiques les tribalismes vous voyez vous voyez vous voyez ce que moi je crois que pour que nous ayons la république que disait les chefs de l'état avant d'avoir le pouvoir et qui dit toujours les chefs de l'état l'allemagne d'afrique il faut avoir les dignes fils au pouvoir il faut avoir les dignes fils dans les entreprises il faut avoir les dignes fils même dans la société civile il faut avoir les dignes fils être des gouverneurs c'est pourquoi les élections qui vont venir nous disons à la population dit du décalé 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 de cabare non mais vous allez mais c'est la population dit vous allez voter un grand détourneur mais c'est contribuer à la destruction de notre tourner non lorsque on donne les fonds à la province pour faire ça et ça il a été gouverneur même si rappelez vous nous avions été à idj nous étions à idj et nous avions vu qu'est ce qui s'est passé à idj c'est que rien rien tout ce que les chefs de l'état avait promis rien n'a été réalisé c'est détourné alors exactement soit et on a décaissé les fonds mais les fonds étaient détournés ou bien soit les fonds n'ont jamais été décaissés vous savez j'aime un président personnel mais chez nous les révolutionnaires ne mèrent pas ils sont entre nous ils sont dans nous le feu le docteur john pombe magoufou le président tanzani qu'est ce qu'il dit si vous pas vous acceptez de voter encore les personnes qui ne m'ont pas proposé votre vos noms pour vous nommer pour revenir de tel pour travailler pour votre patrie c'est que vous allez encore souffrir pendant cinq ans et il disait vrai c'est que les personnes là qui acceptent il ya quelqu'un qui a à mesure de faire telle ou telle autre chose mais on accepte de prendre un fanfaro quelqu'un qui n'a jamais il a été et il n'a pas été à mesure de gérer sens quand il était chez sens 16 qui n'gwavijé mais on l'a il est le premier d'office gouverneur mais nos députés quand vous votez nos gouverneurs vous mettez une fois vos cerveaux repoussé par les députés et maintenu par kishasa maintenu par kishasa voyez-vous c'est que le sérieux problème de cette république c'est ceux là qui sont autour du chef nous avons des personnes si on les donne tout simplement quelques billets des banques ils sont à mesure de sacrifier toute une république il ne savait pas le temps mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé si le congo live télévision c'est maté je vous fixe rendez vous d'aimer jeudi pour un nouveau numérique on remercie soit d'avoir été là merci pour l'invitation une journée donc voilà nous rendons directement merci soit mesdames et messieurs bye bye et bonne journée à tous et à ous-titres par Jérémy Diaz